Pourquoi c'est si important pour vous de faire du marketing ? Et pas de la promo, on est bien d'accord, on parle de marketing et pas de promo. Si vous décidez de remettre le lecteur au centre de la démarche, c'est s'adresser à lui. Donc à partir de ce moment-là, si on s'adresse à lui plus directement par le miracle des réseaux sociaux et la capacité à mettre en place une relation de confiance, d'information, c'est l'univers d'informer et de donner du contenu complémentaire à ce lecteur. Donc c'est une partie de cette forme de marketing nouveau qui est d'accompagner la lecture, soit en prévenant à l'avance que tel livre de tel auteur va arriver. C'est de l'ordre de ce qu'étaient les phénomènes de teasing au niveau du cinéma ou en termes de lancement de produits. Donc c'est une adaptation à ça, au livre. On aime savoir avant, on veut savoir avant tout le monde. Donc il y a un côté comme ça qui est une forme de marketing, de l'annonce. Ensuite, on a envie de pouvoir avoir accès, même de façon parcellaire, donc en termes d'extraits, pour pouvoir se faire un avis et déposer cet avis. Donc il y a aussi une nécessité à obtenir des avis de lecture le plus en amont possible du lancement et qu'ils soient des avis de lecture qui sont des avis de lecture de lecteurs spontanés. Et ça, c'est important dans le processus de les uns reconnaissent le savoir des autres. On est quand même dans un domaine aujourd'hui où le marketing de la multitude fait que vous reconnaissez beaucoup de valeurs à la vie qui est donnée par votre voisin, ce qui était peut-être moins le cas avant. Alors il faut faire attention parce qu'il faut que ces avis soient modérés, soient structurés et soient organisés. Donc il y a une façon de travailler tout ça qui est un marketing nouveau de la relation au lecteur. Et enfin, il faut prolonger l'avis du livre dans le temps après sa sortie. Et une grande partie des choses, c'est ne pas retomber dans l'oubli au bout de trois semaines, au bout de trois mois, au bout de trois ans. Parce que c'est là aussi où ce marketing de la relation reprend toute son importance dans la façon de refaire émerger l'œuvre de l'auteur en question. Dans le cas de Simnon que vous citiez, c'est évident que l'œuvre de son père a été magistralement réalisée par les maisons d'édition qui l'ont édité, que ce soit les Prèses de la Cité ou Gallimard. Et c'est une œuvre fermée. Donc il faut la faire vivre. Ça tient non plus du travail de l'écriture, mais ça tient du travail de la remise en avant ou de la redynamisation de l'œuvre. C'est ça même la définition du marketing dans le temps d'une œuvre. Évidemment, avec l'arrivée d'un nouveau support comme le numérique, permet même de visiter l'œuvre sous des aspects qui étaient tombés dans l'oubli, que ce sont des nouvelles ou que ce sont des textes courts qui n'avaient pas vocation à pouvoir être facilement édités en print parce que ça pouvait être aussi publié en feuilleton à l'époque dans les journaux. Et tout ça, c'est l'œuvre dans son plein sens du terme. Donc il faut marketer cette œuvre sous différentes formes. Donc oui, notre marketing aujourd'hui est une redéfinition complète parce que c'est comme ça qu'on défend le mieux l'œuvre des auteurs, à la fois des auteurs qui démarrent, des auteurs confirmés, et même des auteurs comme l'œuvre de Sinon qui sont des œuvres fermées, qui rentrent dans l'histoire.